les choses. Lorsque vous êtes liés, vous êtes aveuglés d'une certaine manière, au point que vous allez vous contenter de la médiocrité. Je ne suis pas contre le contentement. Le contentement produit la satisfaction. Ça c'est une évidence. Mais quel genre de contentement, dans quel contexte deviez-vous vous contenter? Pas dans la médiocrité. Non, bon moi je peux, pasteur, si j'ai un travail de 500 dollars, bon ça me va. C'est un aveuglement spirituel. 500 dollars pour prendre soin de ta femme, de tes enfants, payer le loyer et payer la scolarité des enfants. Quand est-ce que tu vas soutenir l'oeuvre? Quand est-ce que cette oeuvre ira jusqu'aux extrémités de la terre? Non, moi avec 1000 dollars ça me suffit. Pourquoi pas parce que les liens changent même la manière de penser? Il provoque une pauvreté mentale déjà. On limite même notre façon de penser. On ne peut pas aller loin. On a limité ces choses. Les liens il faut les couper. Écoutez, l'église d'adventiste c'est vrai, n'enseigne pas certaines choses. Mais nous sommes africains. Moi je suis réaliste, nous sommes africains. L'Afrique est caractérisée par une forte activité du spiritisme. C'est une réalité. Nous ne pouvons pas la nier. Nous ne pouvons pas dire que nous, d'ailleurs, pour cela, nous sommes africains. Ça nous rattrape d'une manière ou d'une manière. Et il faut les connaître. Il faut les couper. Il faut s'en séparer. Mais c'est quoi un lien en réalité? Un lien c'est un péché. Un lien, les liens de façon générale, ce sont des péchés. Des péchés réguliers dans notre vie. Les péchés qui nous empêchent d'évoluer. Des péchés qui nous retiennent en nous freinant. Généralement, ce qu'on appelle des péchés chéris. Il y a de ces choses qu'on a habitude de faire. Non, moi je ne bois pas. Je ne prends pas d'alcool. Non, moi, je ne suis pas un fornicateur. Moi, je ne suis pas un adultère. Mais quand il faut mentir, vous ne blaguez pas. Au point de vous ne savez même pas que ce que vous faites, c'est un mensonge. C'est un lien qui vous rattrape. D'une manière ou d'une autre. Même si physiquement, vous voyez que vous prospérez. Un jour, ça va vous rattraper. C'est pourquoi la parole de Dieu nous demande de nous se détacher. Les péchés chéris, ce sont des liens. J'ai prié et j'ai vu des gens qui prennent de l'alcool même dans cette église. J'ai vu des jeunes qui prennent de l'alcool. Moi, ça m'a particulièrement choqué. Et ce sont ces jeunes qui veulent connaître de l'explosion. Non, mais vous êtes liés. Vous avez un lien qui vous freine. Vous priez le Seigneur. Vous bercez quelque chose au fond. Dieu ne se négocie pas. Soit vous êtes là. Soit vous n'êtes pas là. Soit vous acceptez. Soit vous refusez. Et il y a beaucoup de personnes dans ce sens qui ont un péché chéri. Et ce sont des liens. Tant que vous ne vous en débarrasserez pas, le changement ne sera pas possible. Mais aujourd'hui, ça doit changer. Aujourd'hui, il faut que ça change. Aujourd'hui, il faut que vous preniez la décision. Et vous débarrasser de toutes ces choses. Vous êtes bien et vous servez le Seigneur. Mais il y a une certaine forme d'injustice. Lorsque vous traitez les autres. En tout cas, ce sont les autres. Mais quand vous traitez les vôtres. En tout cas, ce sont les vôtres. Nous avions normalisé l'injustice dans notre vie. Et nous nous attendons à ce que Dieu fasse quelque chose de spécial pour nous. C'est un lien. Ça nous aveugle. Et ça nous empêche d'aller très loin. Lorsqu'il faut traiter vos enfants. Parce que ce sont vos enfants. Vous les faites avec beaucoup d'abligation. Et d'ailleurs, nous disons. D'abord, mes enfants. Je travaille d'abord pour mes enfants. Toute cette semaine, on a appris l'égoïsme. L'égoïsme. Et nous avions pris la décision.